Il a fait deux mois maintenant que ce père de famille de 40 ans vit avec un pied mutilé. Je me suis retrouvé dans la rue Marignan. Ils ont gazé à fond à ce moment-là. J'ai voulu partir avec tous les gens lors du mouvement de foule. J'ai vu un objet gris atterrir à mes pieds et exploser instantanément. Cet objet gris, c'est une grenade de désencerclement. Le chirurgien qui l'a opéré parle de blessure de guerre, une blessure qui a laissé d'importantes séquelles sur le plan psychologique. Clairement, aujourd'hui, c'est un calvaire parce que j'ai perdu mon emploi. Je me réveille en pleine nuit tout en sueur parce que je fais des cauchemars. Je revois encore la scène. Antonio Barbetta lance alors l'idée d'une marche en hommage aux manifestants blessés partout en France. À Montpellier, le 29 décembre dernier, Cynthia, comme trois autres manifestants ce jour-là, a été touchée par un tir de lanceur de balle de défense lors de l'évacuation de la gare. À l'hôpital, elle a reçu sept points de suture sur le front. On a reçu de l'acrémogène par les forces de l'ordre. Donc du coup, on est parti. Et au moment de partir, je me suis retournée une dernière fois et j'ai reçu la balle de flashball en plein dans le front. Cette semaine, pour la première fois, Cynthia va manifester à Paris, non sans une certaine appréhension. Quand je suis devant une rangée de CRS qui va charger ou qui va viser avec les flashballs, je pars en courant et je me mets à un endroit où je ne suis plus dans leur champ de vision. Si Cynthia va quand même marcher à Paris aujourd'hui, c'est pour montrer qu'elle n'est plus une simple manifestante. Désormais, c'est avant tout une blessée. Les gros blessés ne sont pas que blessés sur une photo, sur une image ou sur un tribunal. Ils sont blessés dans leur vie. Il faudra apprendre à vivre avec un œil en moins, une jambe en moins, une main en moins. Sur les réseaux sociaux, 50 000 personnes disent vouloir participer à cet hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada